Mediapart Live continue avec nos entretiens, avec les représentants des principales listes qui se présentent aux européennes du 26 mai. Et cette fois-ci nous recevons Guillaume Ballas. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes numéro 3 de la liste Génération, affilié au Printemps Européen. Vous êtes député sortant également. Et je vous interroge avec ma collègue Pauline Grôle, qui travaille sur les gauches dans leur pluralité à Mediapart. Et la première question est très simple. Sans vouloir raconter ma vie, j'étais au marché le week-end dernier, on m'a tendu des tracts, il y avait Génération, il y avait le Parti Socialiste, il y avait le Parti Communiste. Et sur ces tracts-là, on retrouve sinon les mêmes codes couleurs, également les mêmes mots, parfois les mêmes propositions, presque mot pour mot. Donc la question est simple. Pour l'électeur un peu perdu au milieu de toutes ces listes, qui aurait vaguement envie de voter à gauche, qu'est-ce que vous lui dites pour qu'il vote Génération ? Quelle est l'originalité de votre liste ? En fait, je pense qu'on a une originalité qui n'est pas simplement par rapport aux autres listes de gauche, mais qui est par rapport aux 33 autres listes. C'est que nous, on a 43 pages de projets et de programmes qui ont été faits intégralement avec d'autres mouvements dans les autres pays européens, 14 mouvements dans d'autres pays européens. Et c'est très important parce que nous, on croit, on prend au sérieux cette élection. On pense à une vraie élection au Parlement européen, que ce n'est pas autre chose, ce n'est pas une élection intermédiaire. Donc il faut être cohérent. Si vous arrivez au Parlement européen et que vous avez votre petit programme que vous avez fait sur votre petit coin de table, chez vous, en France, et puis que vous arrivez, vous promettez beaucoup de choses aux électeurs, puis en fait, vous rentrez dans des groupes où vous vous apercevez, et ça a pu m'arriver, qu'en réalité, la plupart des gens ne pensent pas comme vous, et donc en fait, vous allez avoir beaucoup de mal à l'appliquer, et ça ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'on a fait cette démarche avec Yanis Varoufakis, l'ancien ministre de l'économie en Grèce, qui avait lutté contre l'austérité, cette démarche de dire, il faut qu'il y ait un véritable programme européen si on croit qu'il y a aujourd'hui une capacité des citoyens européens à changer l'Europe. Si on n'y croit pas, effectivement, il faut faire autre chose. – Alors, on va revenir par la suite sur la question des groupes du Parlement européen. En attendant, on va parler un petit peu de la campagne qui est assez difficile pour vous, si je ne m'abuse. Vous n'avez pas réussi à faire une liste commune avec ELV, vous ne roulez pas sur l'or. Il y a la question des 5% à atteindre pour avoir des élus au Parlement européen. Et dans ce qu'il y a actuellement à la gauche, c'est pas mal, finalement, quand même. Surtout qu'il y a beaucoup de listes. Et puis, vous êtes quand même boudé par les médias. Donc, vous avez annoncé que vous boycotteriez, sans doute, le débat du 22 mai sur France 2, parce que vous étiez assigné en deuxième partie de soirée. Vous avez dénoncé un scandale démocratique, cette invisibilité. Comment est-ce que vous gérez cette campagne-là ? Et est-ce qu'il y a contre vous un système électoral et médiatique qui n'est pas simple à gérer ? – Il faut toujours préférer le courage au sondage. Ça, c'est le premier élément majeur. Autrement, vous ne faites plus rien. Si jamais vous indexez sur ça, c'est fini. Moi, je crois à des choses. J'y crois profondément et je me bats pour elles. Ce qui se passe, c'est qu'il y a aujourd'hui une situation politique de cette élection, mais qui ne concerne pas simplement ma liste, qui concerne, je crois, l'ensemble aujourd'hui des listes et finalement du système politique français, politico-médiatique même, je dirais, qui est de considérer que c'est une élection intermédiaire où on va juger des rapports de force par rapport à Macron, savoir où on en est. Le président de la République, d'ailleurs, est le premier coupable de cela, puisqu'il instrumentalise, il s'est dit pro-européen, mais il n'est pas du tout pro-européen. Il instrumentalise aujourd'hui cette élection pour faire son petit match, notamment avec le Front National, uniquement d'ailleurs pour pouvoir faire du chantage, arriver en tête et dire qu'il faut continuer finalement la même politique alors qu'il sort de la crise des gilets jaunes. Donc nous, aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est qu'il faut dire et rendre aux citoyens ce qu'est leur pouvoir. Leur pouvoir, c'est qu'ils peuvent avoir des représentants au Parlement européen, et moi, je l'affirme, le Parlement européen, sur certains sujets, il a plus de pouvoir que le Parlement national, et il a plus même de pouvoir que le président de la République française. Or, on est en train de leur voler, en leur racontant toujours des petites histoires politiciennes, qui est alliée avec qui, qui machin, bidule truc, etc., et ne jamais parler du fond des sujets. Et je pense que c'est très grave. Et finalement, derrière tout ça, c'est assez intéressant, moi qui suis député européen et qui ai beaucoup changé, en rencontrant d'autres Européens, de pouvoir découvrir à quel point la France a une forme d'abstention mentale sur la question européenne. On est toujours en train de discuter du sexe des anges, de savoir si c'est bien, valeur morale, si c'est mal, valeur morale, un espèce d'aspect religieux, sur la question européenne, au lieu de se poser la bonne question, c'est quoi les stratégies qu'on a et comment on la change. Et je pense que, de ce point de vue-là, ça explique pourquoi l'influence de la France, depuis 20 ans, a reculé de façon constante et majeure dans l'Union européenne. – Alors, vous avez employé le mot de stratégie, parce que le fond, on va identifier quelques solutions, on ne peut pas couvrir tout le programme, mais globalement, vous allez vous affirmer les valeurs d'écologie, de démocratie, de social, comme d'autres listes, encore une fois, mais là où vous voulez vous distinguer, c'est d'une part la démarche européenne que vous venez d'expliquer, et d'autre part le fait que vous ne comptez pas siéger dans le groupe social-démocrate, puisque vous, comme Benoît Hamon, on venait de cette famille-là, à l'origine, on voit s'afficher le poids aujourd'hui que le groupe pèse au Parlement. Et en fait, on se demande, est-ce que ce n'est pas un peu à contre-temps, puisqu'on voit des personnalités comme Paul Magnette, qui s'est exprimé sur Mediapart, qu'on voit qu'il va sans doute avoir du renfort avec des gens du PSOE, les socialistes espagnols de Pedro Sanchez, qui étaient assez critiques, justement, des grandes coalitions gauche-droite au niveau européen. Donc, vous qui avez vous-même contribué à essayer depuis le groupe social-démocrate de faire travailler les gauches ensemble, est-ce que vous ne risquez pas l'isolement, quelque part ? – Non, mais ça, je suis certain de moi. Ils n'y arriveront absolument pas. Et d'ailleurs, ils ne sont même pas sincères dans le début de la démarche qu'ils commencent à entreprendre. Quand vous dites, j'aime bien les socialistes espagnols, enfin, les socialistes espagnols, y compris quand Pedro Sanchez était déjà secrétaire général du PSOE, j'ai vu ce qu'ils faisaient sur la question environnementale. C'est-à-dire qu'ils combattaient la question environnementale à peu près à tous les étages. On peut voir à quel point, en fait, aujourd'hui, la famille social-démocrate a des discours dans l'opposition ou des discours pendant les élections, plutôt. Et puis, arrivé au Parlement européen, je vais résumer ça d'un mot, réunion de groupe, vous avez le président du groupe socialiste qui dit, bon, selon notre plan de bataille, il faut voter contre l'accord de libre-échange avec le Japon. Parce qu'il n'est ni démocratique, ni social, ni écologique. Mais on va être réaliste, on va voter pour. Et c'est ça qui passe. Et la réalité, c'est que tous les accords de libre-échange sont passés parce que les voies socialistes sont venues en renfort. Et ça ne changera pas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est casser ce jeu. Casser ces vieilles familles qui ne correspondent à rien. Les socialistes sont divisés sur tout. Les écolos sont divisés stratégiquement de façon fondamentale. Et la gauche radicale, on va l'appeler comme ça, est divisée entre pro-européens et ceux qui sont ultra-souverainistes, en réalité. Donc, il faut à tout prix qu'on rassemble ceux qui sont aujourd'hui pour dire, voilà, on veut rester dans le cadre européen, mais on veut rassembler les forces qui peuvent aujourd'hui la changer pour un agenda, qui est un agenda écologiste et social. Et pour ça, avoir une stratégie claire. Si jamais vous mettez le petit doigt dans la grande coalition, c'est terminé. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, il ne faut pas aller convaincre des gens de l'autre côté parce que la gauche et les écologistes n'ont pas de majorité. Mais il faut partir d'abord du noyau qui est le rassemblement de gauche et des écologistes. Et honnêtement, nous, en tant que députés génération, on en a fait la preuve. Ce n'est pas du blabla. Je veux dire, on a fait ça et on a fait passer des projets comme ça. Alors, où allez-vous siéger du coup ? Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut créer un nouveau groupe. Donc, le printemps européen, s'il en a la capacité, le fera, évidemment. Et appellera tout le monde à venir s'allier à cette dynamique stratégique claire. C'est-à-dire, rassemblement de la gauche et des écologistes, pas de deal avec la droite et on se confronte à la droite et l'unité de la gauche et des écologistes permet justement de pouvoir trouver des majorités parce que c'est réaliste et c'est comme ça qu'on peut faire. Et si jamais nous n'avons pas assez de membres pour pouvoir créer un groupe, de manière collective, collective, tous les membres du printemps européen décideront dans quel groupe ils iront et on a déjà mis une borne très simple, c'est qu'il faut que ce soit évidemment un groupe de gauche ou écologiste et qu'il affirme qu'il n'y a pas de grande coalition possible. Donc, ça veut dire que ce sera soit la GUE, donc le groupe de la gauche radicale, soit les Verts. Aujourd'hui, on verra bien comment les choses évoluent. Il y aura peut-être des recompositions de groupes, on n'en sait rien parce qu'on sait qu'il y a des débats notamment à la GUE, j'en sais rien, mais il est bien certain qu'aujourd'hui, si on devait prendre la photographie de ce que sont les groupes, ce serait plutôt l'un ou l'autre. Oui, en effet. Alors, j'ai une petite question pour vous embêter un peu sur les questions de stratégie, d'images avant qu'on poursuit sur le fond. Vous avez évoqué tout à l'heure Yanis Varoufakis qui est évidemment le chef de file de cette coalition qui a été aux avant-postes de la crise en Grèce, qui a fait des livres plutôt, qui ont bien marché d'ailleurs en France, qui ont plutôt bien documenté la façon dont les autorités européennes ont brisé la gauche anti-austérité en Grèce. Alors ça, c'est le versant plutôt positif, on va dire. Et puis, certains mettent en avant un versant plutôt négatif puisqu'ils mettent en avant que quand il a mené les négociations avec la Grèce, ce n'était pas franchement transparent ni démocratique. Il a suivi une stratégie élaborée en petit comité avec Tsipras qui tournait le dos à beaucoup d'engagement de Syriza et il n'a pas du tout cherché à s'appuyer sur des mobilisations populaires en Grèce. Est-ce que c'est vraiment la meilleure personne pour porter toute l'ambition que vous décriez ? Moi, je conteste ce que vous dites sur le deuxième point. Et d'ailleurs, ça a été un des grands éléments de conflit avec Tsipras sur la question de la stratégie à suivre par rapport à l'Eurogroupe ou notamment la question de savoir jusqu'où on s'appuyait sur les mobilisations en Grèce dans des actes d'insoumission et de rupture par rapport à ce qui était proposé par l'Eurogroupe et était plutôt soutenu par Varoufakis et que Tsipras était plus prudent. Moi, je vais vous dire un truc, je ne jette d'abord la pierre à aucun des deux. Quand on était dans la situation de la Grèce à cette époque, je trouve que les Français qui viennent donner des leçons de morale sur comment il aura fallu se comporter au mieux entre Tsipras, Varoufakis, etc., je trouve que franchement, c'est parfaitement indécent. Moi, ce qui m'intéresse chez Varoufakis, c'est qu'il a, comment dire, avec d'autres au niveau international, pas simplement au niveau européen, avancé sur, en gros, qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qui manque ? Fondamentalement, pourquoi nos sociétés n'arrivent pas à aborder les transitions ? Et je trouve que son travail avec Galbraith, par exemple, qui est un économiste américain connu de la gauche, démocrate aux États-Unis, a permis de faire venir ce concept de grand plan d'investissement vert, de Green New Deal, et qui, je crois, est porté maintenant, y compris aux États-Unis. C'est un concept d'avenir, indépendamment, je vais dire, de ces élections européennes, mais plus il sera soutenu dans ces élections européennes, plus ça sera intéressant, parce qu'il donne, en fait, et c'est ça qui est très important, il donne un objet de mobilisation, aujourd'hui, citoyen, qui dépasse les fractures qu'on veut nous imposer, notamment les fractures liées à la religion, à la couleur de peau, à la question culturelle. Voilà. Là, il dit, il y a aujourd'hui un problème écologique et social absolument majeur, il faut se mobiliser, il y a cet instrument de mobilisation, on peut y arriver, on peut aujourd'hui affronter ces transitions et donc, à partir de ce moment-là, la mobilisation citoyenne se fait sur des enjeux politiques positifs. Alors, justement, parlons-en. Sur ce Green New Deal, c'est une de vos mesures phares, il y a aussi l'idée d'un revenu universel européen, comment est-ce que vous comptez faire financer toutes ces mesures qui sont des mesures d'ampleur ? Oui, alors, tout d'abord, ce qu'il faut bien dire, c'est que nous, la logique dans laquelle nous nous mettons, c'est que tous les économistes sérieux disent, aujourd'hui, il manque, en gros, un plan d'investissement pour pouvoir faire les transitions nécessaires écologiques et sociales à 4% du PIB. 4% du PIB européen, ça fait 500 milliards d'euros. Et donc, on a travaillé à partir de cette focale, donc 500 milliards d'euros annuels. Et qu'est-ce qu'on a vu ? Bon, il y a l'aspect budgétaire pur du budget de l'Union européenne, mais qu'on sait quand même assez faible, il faudrait l'augmenter, il faudrait mettre en place notamment une fiscalité propre, la taxe sur les transactions financières, bon, tous ces débats, on les connaît. Mais il y a aussi d'autres instruments, et notamment les instruments qui sont liés aujourd'hui à, on va rentrer dans les détails techniques, je suis vraiment désolé, mais c'est la Banque européenne d'investissement, la Banque européenne d'investissement, parce qu'il y en a qui disent qu'ils veulent créer des banques du climat, etc. En fait, il y a un instrument qui existe déjà qui est la Banque européenne d'investissement sur lequel on pourrait flécher beaucoup de choses et créer ce qu'on appelle, nous, des obligations vertes, c'est-à-dire des obligations, donc c'est un, comment dire, un outil d'investissement pour les particuliers, pour l'ESS, pour les entreprises qui souhaiteront, etc., etc., avec des revenus à moyen terme et qui permet, j'allais dire, d'aller financer justement ces projets de transition écologique et sociale, je mêle toujours les deux. C'est comment on fait en Silesie, en Pologne aujourd'hui, pour passer du charbon aux énergies vertes tout en créant des emplois et en donnant une protection sociale meilleure. C'est ça l'idée. Ce n'est pas opposer justement l'un à l'autre. Il y a derrière la question de la garantie de ces obligations qui s'opposent toujours quand vous faites ce genre de choses. Or, la Banque centrale européenne a eu une politique de garantie pour les banques qui est très forte, parce que, contrairement à ce qu'on dit, elle n'a pas donné de l'argent aux banques, mais elle a eu une politique de garantie pour les banques et on le sait que, notamment, si on prenait simplement 20% de cette émission monétaire aujourd'hui de garantie qui a été donnée aux banques, ça suffirait pour ce plan. On peut prendre 20% de garantie de ce qui a été émis par la Banque centrale européenne pour aujourd'hui faire un plan d'investissement majeur dont, je rappelle, tout le monde dit que ça a été la grande faute de l'euro, c'est d'avoir fait l'euro sans avoir un grand pilier d'investissement derrière qui permette de réduire les inégalités et qui permette de se tourner vers l'avenir, vers ces grandes transitions écologiques. – Alors, ce dont vous parlez, c'est réalisable dans le cadre des traités actuels européens ? – Oui, la question des traités, elle est double. C'est qu'il faut les changer parce qu'ils sont mauvais, mais tous ceux qui disent qu'on ne peut rien faire tant qu'on les a changés, ce n'est pas vrai, puisqu'en fait, beaucoup de fois, on ne respecte pas les traités. – Mais vous êtes un peu sur la même position que tous les autres à gauche et même la France insoumise. – Je n'ai toujours pas compris la position de la France insoumise, mais un jour, je ne dois pas être assez intelligent pour ça, mais un jour, je la comprendrai sur le sujet des traités. Ce qui m'intéresse, moi, c'est ce qu'on peut faire concrètement. Je pense qu'il faut lancer, nous pensons qu'il faut lancer, un mouvement dès après les élections européennes qui doit être un mouvement délocalisé de groupes de citoyens qui réfléchissent à quelle serait la constitution européenne que nous souhaiterions, quelles seront les nouvelles règles entre nous, le nouveau contrat social et politique européen pour aboutir un jour à une assemblée nationale constituante et d'où le Parlement européen pourrait jouer un rôle très important. Une espèce de serment du jeu de paume. On est au Faux-Bourg-Saint-Antoine ici où la Révolution française a connu quand même tout son éclat. Serment du jeu de paume européen qui permet justement de dire qu'à un moment donné, on change les règles du jeu. Mais si on attend ça, très honnêtement, on peut attendre quand même longtemps parce que c'est quand même hypothétique. – C'est ce qu'on peut vous répliquer. – Et de ce point de vue, ce que nous proposons, nous, aujourd'hui, c'est-à-dire ce grand plan d'investissement envers avec cet anglicisme de Green New Deal que je n'aime pas beaucoup, en fait, il ne demande pas de changement des traités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, rien n'interdit ni à la Banque européenne d'investissement ni à la Banque centrale européenne de faire ce travail. Je rappelle que la Banque centrale européenne, quand il a fallu qu'elle change de politique monétaire, ce n'était pas forcément inscrit dans ses statuts, elle l'a fait sous la pression politique. Donc, comme disait Karl Marx, le droit, c'est l'expression d'un rapport de force politique et donc il faut créer ce rapport de force politique. C'est ça qui est urgent. Le reste suit. Je rappelle que la France n'a pas respecté les critères des 3% pendant je ne sais pas combien d'années et personne ne lui a réellement reproché pour des raisons de rapport de force. – Mais alors, si on prend un tout petit peu la discussion quand même parce que c'est un point de débat important à gauche sur la question des traités, je pense que sans vouloir faire l'exégèse à leur place, on a déjà reçu Manon Aubry ici de la position de la France insoumise. Leur argument de la désobéissance, il vient plutôt en cadre d'arriver au pouvoir d'un gouvernement national et leur argument, c'est celui que vous avez utilisé pour dire on ne va pas attendre de changer les traités parce que précisément les rapports de force en Europe changent très lentement et pour que la Banque Centrale Européenne change de politique, il faut des changements de rapports de force monumentaux si on regarde ne serait-ce que les dernières décennies en Europe. Et donc là, leur argument, c'est de dire si on veut faire une vraie politique de transformation sociale au niveau national, on est obligé de désobéir et donc de créer un conflit, une rupture au niveau européen. – Parce que là, on est en train de parler des élections au Parlement européen. Donc si on parle des élections au Parlement européen, on regarde – Oui mais la Banque Centrale Européenne, elle ne va pas obéir au Parlement européen. – Attendez, est-ce qu'elle peut obéir au Parlement européen ? Aujourd'hui, nous on a fait cette expérience avec Isabelle Thomas sur la question du budget. On a mobilisé une majorité au Parlement européen pour dire on ne votera pas le budget. On ne votera pas le budget tant qu'il n'y a pas ça, pas ça, pas ça qui change. Ça a changé. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est parce qu'on a une vision plan-plan du Parlement européen qu'on a une pratique plan-plan du Parlement européen qu'on n'a fait pas aujourd'hui un champ de bataille. Si le Parlement européen décide on ne vote pas le futur budget qu'il y a de financier plus réagé on ne vote pas pour la commission tant qu'on peut tout à fait le faire. Et d'ailleurs, il faut le proposer et il faudra le proposer parce que c'est très important aujourd'hui de politiser l'enjeu européen, de politiser même à l'extrême le Parlement européen. Après, si un jour la gauche arrive au pouvoir en France et que ça aide, tant mieux. Mais il ne faut pas d'illusion là-dessus. Moi, je ne crois pas du tout à la théorie de la France qui va voir l'Allemagne après une élection présidentielle. Vous savez, ça a été raconté par Sarkozy, ça a été raconté par Hollande et ça a été raconté par Macron ce truc-là. la successeur pour lui dire « Ouh là là, je te préviens, si jamais tu ne nous obéis pas et si ça ne change pas, on part ». Mais ce que je pense, c'est qu'il y a une mauvaise analyse aujourd'hui des rapports de force géopolitiques et notamment de ce que l'Allemagne aujourd'hui a construit. J'ai peur de la réponse de l'Allemagne sur le sujet. Je pense que ce n'est pas la bonne manière d'aborder les choses. Vous pensez qu'elle pourrait dire « Vous partez ». Je pense que même n'importe qui au pouvoir aurait bien des difficultés à pouvoir lui faire admettre ce raisonnement en tout cas. Et ce que moi je crois, c'est que la France devrait surtout se chercher des alliés. C'est ça qui a pêché énormément depuis Sarkozy, Hollande compris et Macron compris. C'est qu'ils ont focalisé sur une alliance franco-allemande qui fondamentalement n'existe plus dans les faits aujourd'hui sur bien des sujets. On a lâché l'Italie sur la question migratoire avec des conséquences quand même. On n'est pas les seuls responsables des Français mais qu'on a pu voir en termes politiques. On ne s'est pas adressé réellement à la Grèce. On ne s'est pas adressé au Portugal qu'on a laissé aujourd'hui partir notamment dans un rapport direct et assez direct négociation avec l'Allemagne parce qu'ils avaient des intérêts à le faire. L'Espagne, on ne s'est pas vraiment occupé. La Belgique a quand même tourné complètement aujourd'hui et elle était quand même disponible pour une alliance. On voit que c'est des gouvernements de plus en plus néolibéraux qui existent. Je ne parle même pas des Pays-Bas. Les Pays-Bas qui pouvaient être un allié encore... Ils sont presque plus durs que l'Allemagne. Ils sont presque plus durs que l'Allemagne. Donc on voit qu'il y a des fautes françaises qui ont été répétées et qui sont liées à ce double élément. C'est à la fois une inactivité de la France sur le sujet européen. Je reviens à ce que je disais au début. Dans les institutions à Bruxelles. Voilà, exactement. Et avec un petit multiple question d'arrogance. C'est-à-dire qu'il y a un président de la République qui est élu. C'est la magie de la Ve République. Le gars, il a raison. Et donc il va aller expliquer l'avis aux autres. Alors, un autre point, par exemple, sur le programme, mais qui nous renvoie toujours à cette question du rapport de force et du poids du Parlement par rapport à d'autres institutions clés au niveau européen. C'est la question du libre-échange. Vous êtes très clair dans votre programme. On ne va pas pouvoir détailler. Mais en gros, vous dites on arrête tous les traités de libre-échange qui sont faits sur le modèle de ce qui a été fait, de ce qui a été tenté avec les États-Unis, de ce qui est en train d'être fait avec le Canada, etc. Et précisément, la Cour de justice européenne, qui est quand même une institution clé, qui prend régulièrement son autonomie, a dit, voilà, tout ce qui se fait avec le CETA, nous, on valide. Et donc, comment on fait quand même si on a un pouvoir de blocage au Parlement européen, comment on fait face à de telles institutions ? – Mais je vous rappelle que ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé sur le CETA, c'est-à-dire l'accord de libre-échange avec le Canada, c'est que la Wallonie a demandé une vérification pour une question de pouvoir importante, etc. Et la Cour de justice européenne a dit, non, finalement, la Wallonie n'a pas raison, on peut appliquer l'accord. Mais pourquoi ? Parce que l'accord, il a été voté par le Parlement européen. Il a été ratifié par le Parlement européen pour 90% de sa mise en œuvre. Et donc, c'est ça, aujourd'hui, le sujet. Le sujet, c'est comment se fait-il que toutes les listes, aujourd'hui, en France, disent, il faut mettre fin au libre-échange, il faut mettre des critères écologiques, sociaux, machin, quand les mêmes, quand ils arrivent à Strasbourg ou à Bruxelles, votent en faveur de ces accords de libre-échange. – Vous parlez du PS ? – Non, non, non. Je ne parle pas forcément du Parti socialiste et des élus du Parti socialiste. Je parle de La République en marche, je parle des Républicains qui font des leçons là-dessus. Je parle de tous ces gens qui, aujourd'hui, c'est extraordinaire. Macron dit, je veux mettre fin au libre-échange comme tout le monde, sauf qu'il veut s'allier au Parlement européen avec le groupe libéral qui est le plus en faveur, aujourd'hui, du libre-échange. Et ceux qui disent, socialistes, on va aller dans le groupe socialiste pour le convertir sur la fin du libre-échange, mais alors, bon courage, je vous le dis, pour aller expliquer à un portugais, aujourd'hui, qu'il faut aller voter contre les accords de libre-échange à un socialiste portugais, c'est impossible. Donc, tout ça, c'est du leur. Donc, ce que je dis, moi, c'est qu'il faut, et c'est cohérent avec toute la stratégie que nous employons, il faut créer, aujourd'hui, une gauche écologique et sociale démocratique européenne au Parlement européen, extrêmement claire sur ces sujets, pour créer le rapport de force. Autrement, si on est dans tous ces groupes anciens et tous divisés, on sait très bien comment ça se finira, comme ça s'est fini sur le CETA. – Alors, peut-être une dernière question, un petit peu plus de politique nationale sur la gauche en France, sur l'après-26 mai. Si vous n'atteignez pas le score de 5%, donc, qui vous permet d'avoir des élus au Parlement européen, que devient Génération ? Benoît Hamon a déclaré à l'AFP dans une dépêche la dernière fois. Si les gens disent non à l'élection, il faut les écouter. Qu'est-ce que ça veut dire ? – Nous, on est des démocrates. On a ce seuil de 5% qui existe en Pologne et en France. Voilà, c'est le seul endroit. – Il y a d'autres pays où c'est plus bas comme en Allemagne. – Donc, voilà, où c'est beaucoup plus bas, etc. Et donc, on n'est pas dans une proportionnelle réellement intégrale contrairement à ce qui est raconté. Si jamais nous dépassons les 5% ou que nous soyons en dessous des 5%, ce qui nous apparaît absolument central si on parle de politique nationale, vraiment, on est sur… C'est que la leçon doit être entendue absolument de la question du rassemblement et de l'unité des écologistes et de la gauche pour jusqu'aux élections présidentielles. Et donc, nous, ce que nous disons, c'était notamment les éléments de réponse que nous avons fournis quand Jean-Luc Mélenchon a présenté ce qu'on n'a pas tout à fait bien compris de cette fédération populaire ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, nous, ce qu'on a dit, c'est que nous étions absolument disponibles après l'élection pour faire en sorte d'avancer rapidement mais de manière approfondie pour faire en sorte de redonner une perspective entre, j'allais dire, ce débat absurde et dangereux entre la République en marche et le rassemblement national. Si on dépasse 5%, on n'est plus fort pour le faire. Ça, c'est bien évident. Mais même si on est en dessous de 5%, les électeurs, dans ce cas-là, ont décidé que nous soyons moins forts. On le regrettera. Mais on se battra avec moins de moyens. Mais on se battra pour cette optique. – Et est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi ça marcherait mieux après les élections européennes qu'avant ? Sachant que vous avez essayé de faire le rassemblement avec les Verts, notamment, ça a échoué. Pourquoi est-ce que ça marcherait mieux après les européennes ? – Écoutez, chacun va devoir prendre ses responsabilités maintenant. Moi, je ne sais pas comment ça se passe pour les autres partis. La première question qu'on me pose quand je vais sur un marché, c'est pourquoi vous êtes désunis ? C'est la première question qu'on me pose. Voir la deuxième, voir la troisième, voir la quatrième. Donc, on ne peut ne pas l'entendre. Je pense que, pour ma part, Yannick Jadot a une responsabilité immense dans ce qui s'est passé. Il aurait pu être le catalyseur et le rassembleur des élections européennes sur une optique démocratique, sociale et écologique. Il ne l'a pas souhaité pour des raisons qui sont, à mon avis, mauvaises. Il faut qu'il l'entende et il faut qu'à l'issue de ces élections européennes, Europe Écologie comme la France Insoumise comme tous les autres, à la mesure de ce qu'ils seront, et le sens, quand même, des responsabilités et de l'intérêt général. – Le PS aussi, vous pouvez mettre dedans ? – Écoutez, je ne sais plus ce que c'est, en fait. Donc, on verra. Je ne sais plus ce que c'est, je ne sais plus quelle ligne ça a, je ne sais plus ce que ça veut dire, je ne sais plus ce que ça signifie. Mais tout le monde sera bienvenu. On ne pourra pas non plus commencer par exclure. – Merci beaucoup, Guillaume Ballas, pour cet entretien. Les entretiens des européennes continuent, avec cette fois-ci une liste à l'opposé du spectre politique. Les Républicains, un entretien réalisé dans les conditions du direct et qu'on vous propose maintenant.